Bonjour, bonjour, il est actuellement 7h30, on s'est un peu dépêchés là ce matin, on est debout depuis 7h, il y a le pick-up qui vient de nous chercher à notre hôtel à 8h, on prend un minivan ce matin pour aller jusqu'à Nankyo, on est à Longprabang là actuellement, donc Nankyo c'est à 150 km, c'est la première fois qu'on va prendre minivan, bus, etc. au Laos, on s'est déplacé exclusivement en train jusqu'alors, donc moi j'ai un peu de temps, on a un peu peur parce que l'état des routes ici c'est vraiment pas ça, donc là pour vous donner une idée, pour faire les 150 km, il est prévu qu'on mette normalement 4h, on a payé 130 000 keep par personne pour le ticket qu'on avait acheté directement dans une agence en centre-ville, c'était l'agence la moins chère, sinon il fallait aller à la bus station qui est à 15 km du centre-ville de Longprabang, et donc pour après en fait aller à cette bus station, on aurait dû prendre un tuktuk ou un taxi, et donc au final ça serait revenu exactement au même prix, voire même plus cher de faire comme ça, donc il va aller me prendre le ticket directement en vie, vu que le ticket proposé, le pick-up direct à l'hôtel, donc ça c'est vraiment super pratique. On va se préparer tranquillement, enfin tranquillement pas du tout, il est 7h40 là maintenant, donc hop on va pas finir de paquer nos sacs, on va partir attendre le chauffeur, c'est parti pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501 On vient tout juste d'arriver, donc là voici notre petit bungalow, on est ici seulement pour deux nuits, et on a la salle de bain qui est juste ici, on a une grande hauteur sur toute la fente, du coup ça donne l'impression que c'est super grand, franchement c'est vraiment bien, pour 15h30 la nuit, on est plutôt pas mal, et là on a une vue, vous n'êtes pas prêts ! Déjà il faut que j'arrive encore cette putain de porte ! T'as fermé finalement ? Oui ! Et voici notre vue, donc trop trop bien ! Donc finalement, on aura mis que 3h30 en bus, le chauffeur a conduit comme un ouf ! Je vous cache pas que la route est quand même un peu dangereuse, après il avait l'air de savoir ce qu'il faisait ! Donc là, Nankiyo, on est un petit village perdu dans les montagnes du nord du Laos, il doit y avoir 4000 habitants ici, à tout casser, entre 4000 et 5000, donc c'est vraiment minuscule ! Au Laos, c'est très compliqué de sortir des sentiers battus, parce que vous n'avez pas de transports qui vont partout, et même des transports dans les endroits touristiques, il y en a peu ! Donc malheureusement, vous êtes un peu obligés de rester dans les grandes lignes, vous ne pouvez pas trop vous éloigner et aller loin des touristes comme on a l'habitude de le faire dans tous les autres pays où on va ! Donc c'est la raison pour laquelle on reste quand même dans les sentiers touristiques, parce qu'on n'a pas trop le choix malheureusement ! Enfin malheureusement, quand on voit ce genre de paysage, écoutez, on s'estime quand même plutôt chanceux ! Cet après-midi, pas de programme particulier, on va essayer de trouver un petit restaurant pour manger ! Ce qui nous intéresse, donc ce sera sur la journée de demain, on veut faire une randonnée pour monter en hauteur sur l'un des pics, donc la randonnée prend entre 3 et 4 heures ! C'est magnifique ! Bon là, on est de l'autre côté du pont, on veut aller manger donc juste là où il y a tout le monde, et en fait, pour vous donner un aperçu, Là, le bâtiment bleu, je ne le vois même plus ! Il est là ? Oui mais sur la GoPro, voilà, c'est bon ! Le bâtiment bloqué juste là, c'est notre hôtel ! Donc vraiment incroyable, la vue est grandiose ! Donc, bière là-haut pour monsieur, 15 000 kip ! Mangoshek, cette fois-ci juste avec de l'amande, 15 000 kip ! Ries frites poulet, 20 000 kip ! Et nouilles frites poulet, 30 000 kip ! Et bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Ce matin, on prend le petit déjeuner directement à la Guest House ! Donc du coup, c'est en supplément, on a pris un set chacun, donc ça coûte 35 000 kip le set ! Là, on est un peu dégoûté pour notre randonnée, parce que c'est tout couvert ! C'est un moment la vue où on peut lui dire au revoir ! C'est pas grave, je pense qu'on va quand même essayer d'y monter ! On va peut-être attendre un peu ! Aucune idée, mais bon, c'est joli ! Mais plus de la randonnée, c'est quand même de voir la vue ! Regardez ce que ça donne avec les nuages là ! Et nous, de base, on veut monter genre tout là-haut ! C'est à 500 mètres de haut ! Mais comme vous le voyez, c'est complètement dans les nuages ! Bon, on est parti ! Ah, chute ! C'est un peu dégagé, bon, pas totalement, mais ça devra aller, je pense, pour la vue ! Là, normalement, on a pour 1h30 de montée, on a payé 20 000 kip par personne d'entrée ! Et c'est parti ! 500 mètres de délivré ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok, wow Sous-titrage ST' 501 Et on vient d'arriver au sommet du pic Donc on a mis une heure et quart pour monter Je vous cache pas que c'était quand même un petit peu dur sur la fin Ça s'est vraiment fait au mental Il fait très chaud donc voilà J'ai mis un quart d'heure de moins de prévu En sachant qu'on s'est quand même arrêté deux fois Donc plutôt cool Tout seul en haut, il y a juste deux halos aussi qu'on a croisé sur le chemin Et en fait ils portaient des bidets d'eau Donc deux bidets chacun de 5 litres sur leur tête C'est des petits rigolos à côté en fait Ces gens là font ça tous les jours Enfin bref, trop de respect pour eux Donc là ils sont avec nous, monsieur fait voler le drone Donc on leur montre les images et tout Ils sont un peu impressionnés Ça là c'est marrant Bon ils parlent pas anglais donc on peut pas trop discuter Mais ils sont très gentils Mais ouais la vue est vraiment spectaculaire Et ouais enfin ce petit village vraiment c'est trop mignon C'est vraiment tout petit Là en étant en hauteur on s'en rend vraiment compte Parce que c'est vraiment juste tout ça quoi Tout ce petit village Mais vraiment trop trop beau Et donc monsieur avec le drone il se rend compte que ce pic qui est devant nous Il est à plus de 1000 mètres d'altitude Donc c'est vraiment très très haut ces montagnes là Qui sont tout autour C'est vraiment très haut C'est vraiment très haut ces montagnes Et donc on se retrouve sur notre terrasse avec cette superbe boue, je m'en lasse pas. On va conclure ici sur Nankyo Ah attendez, il y a un bateau qui passe Alors franchement on a adoré ce village est pour moi incroyable, un peu touristique, il y a quelques touristes mais franchement c'est pas non plus de foule et ça reste vraiment très très authentique, vous êtes dans un petit village perdu au coeur des montagnes laotiennes et on a vraiment aimé l'ambiance, on a bien mangé ici et la vue les vues sont incroyables le point de vue c'était juste trop beau on a passé un super moment même si la randonnée est un peu difficile, ça valait le coup si vous voulez faire des activités ici vous avez le choix, il y a plusieurs treks qui partent tous les jours, soit à la journée, soit sur plusieurs jours et vous pouvez dormir dans des villages locaux qui sont accessibles uniquement en bateau, il y a des treks dans la jungle, vous pouvez faire de l'escalade, du kayak il y a vraiment une multitude d'activités chose à savoir, vous ne pouvez pas randonner tout seul hormis sur les chemins qui mènent au viewpoint donc là nous on a fait le plus haut mais sinon vous en avez 3-4 autres qui sont plus bas ces chemins là sont accessibles solo sans guide par contre pour tout le reste vous êtes obligé d'avoir un guide vous pouvez pas du tout vous aventurer sur les chemins de randonne tout seul parce que déjà la plupart de temps il n'y a pas de chemin balisé donc vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui connaît la région la deuxième raison c'est qu'au Laos il y a beaucoup de terrains qui sont minés suite à la gare du Vietnam donc ça reste très dangereux en fait de sortir des sentiers si vous connaissez pas c'est parce que il y a beaucoup beaucoup d'accidents par rapport à ça les locaux sont très touchés par ces explosions de mines encore aujourd'hui vraiment je m'attendais pas à ça je suis trop contente d'être venue ici pour ces deux nuits et cette journée complète c'était vraiment trop trop bien ce village pour moi c'est un gros incontournable si vous voulez de l'authenticité et découvrir un petit peu une région qui est plus reculée et qui est pas encore trop envahie de touristes moi je vous recommande à 100% de venir ici donc là nous on part demain demain une grosse journée de transport nous attend et en fait là on va mettre deux jours à aller dans notre prochaine destination vu que notre périple dans le nord du Laos est fini là on va partir vers le sud sauf que on est genre à 700-800 km de notre prochaine destination donc demain full journée de transport on doit faire un stop d'une nuit et ensuite on reprendra la route après demain pour enfin arriver à cette fameuse destination et donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog Sous-titres par Jérémy Diaz